L'élection de rappel en Californie a lieu la semaine prochaine. Le gouverneur Gavin Newsom restera-t-il en fonction ? Ou la Californie va-t-elle faire face à une prise de pouvoir par les suprématistes blancs ? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La semaine prochaine, l'État de Californie organise une élection spéciale pour décider s'il faut rappeler le gouverneur Gavin Newsom et, le cas échéant, qui doit le remplacer. Et le favori de cette élection de rappel est ce type, l'animateur de radio conservateur Larry Elder. Il peut sembler assez normal. Mais il s'avère, selon le La Times, que Larry Elder est le visage noir de la suprématie blanche. À ne pas confondre avec Justin Trudeau, qui est le visage noir de la suprématie blanche. Mais en ce qui concerne Larry Elder, comme CNN nous le rappelle, il n'est pas nécessaire d'être blanc pour être un suprématiste blanc. Maintenant, bien sûr, le suprématiste blanc évident Larry Elder dit qu'il n'est pas un suprématiste blanc. Mais si c'est vrai, alors pourquoi tant de blancs l'aiment-ils, hein ? Merci encore au La Times d'avoir souligné que si Larry Elder n'y être un suprématiste blanc, ses fans rendent cela difficile à croire. Pourquoi le La Times a-t-il affirmé que Elder était un suprématiste blanc ? Parce qu'il a des opinions qui sont « en désaccord avec le leadership de la communauté noire et en désaccord avec la pensée de la communauté noire ». Par exemple, il ne croit pas à l'existence du racisme systémique. Il se moque de la théorie de la race critique. Et il est contre les réparations pour les Californiens noirs. Comment Elder défend-il son point de vue ? En disant qu'il croit que de nombreuses politiques qui ont été mises en œuvre par la gauche, souvent avec les meilleures intentions, ont un effet négatif disproportionné sur l'Amérique noire. Les fonctionnaires électoraux de l'État ont essayé d'empêcher Larry Elder de se présenter. Ils l'ont disqualifié. Mais il a fait un procès et un juge de l'État de Californie a ordonné qu'il soit inscrit sur le bulletin de vote. Comment la Californie s'est-elle retrouvée au bord d'une prise de pouvoir par les suprémacistes blancs ? C'est à cause d'une élection de rappel menée par les Républicains et alimentée par QAnon. Je vous en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. Il est très probable que le suprémaciste blanc Larry Elder soit le prochain gouverneur de Californie. Du moins, il est le favori des Républicains. Et il a une bonne chance, si l'actuel gouverneur démocrate Gavin Newsom est rappelé. Et je pense que nous savons tous qui est derrière cette révocation. D'après un spot de campagne de l'équipe de Gavin Newsom. Qui est derrière la révocation partisane du gouverneur Gavin Newsom ? Les anti-vaccins, les extrémistes de QAnon, les suprémacistes blancs violents comme les fiers garçons qui ont attaqué le Capitole de notre nation le 6 janvier. Et les mêmes politiciens républicains de droite qui ont soutenu la tentative de Donald Trump de renverser l'élection. Bien sûr, le tout payé par le Comité national républicain. Au lieu d'aider à combattre la pandémie, les Républicains nationaux viennent combattre les Californiens. C'est vrai, le rappel est un coup de force républicain. Les Républicains se fichent des Californiens qui meurent du Covid. C'est pourquoi Newsom dit que des gens vont mourir s'il est rappelé. Quel est l'enjeu du rappel du 14 septembre ? C'est une question de vie ou de mort ? Avec la montée en puissance de Delta, Gavin Newsom protège la Californie, en exigeant la vaccination des personnels de santé et des employés des écoles, le principal candidat républicain. Il colporte de dangereuses théories du complot et supprimerait l'obligation de vaccination dès le premier jour, menaçant la fermeture des écoles et notre redressement, arrêter la propagation, renvoyer votre bulletin de vote ou voter en personne avant le 14 septembre, protéger la Californie en votant non au rappel républicain. La majorité des journaux californiens se sont rangés du côté de M. Newsom et ont exhorté les électeurs à voter contre la révocation. Les médias ne disent évidemment pas que Newsom est parfait. Mais l'alternative pourrait être non seulement un suprémaciste blanc qui veut la mort des Californiens, mais un suprémaciste blanc qui veut la mort des Californiens et qui est pire que Donald Trump. Bien que Newsom ne soit pas parfait, et qu'il y ait des raisons légitimes de voter potentiellement pour lui lors de la prochaine élection légitime non antidémocratique, comme celle-ci, l'alternative est Larry Elder qui est, en fait, vous savez, très à droite de Donald Trump sur les questions de droits des immigrants et de justice raciale. Mon Dieu, Elder est même plus suprématiste blanc que Trump. Voici d'autres opinions suprématistes de Larry Elder. Premièrement, il soutient le renforcement de la sécurité de la frontière américano-mexicaine. Deux, bien qu'il soutienne les vaccins Covid et qu'il soit lui-même vacciné, il ne soutient pas l'idée de forcer tous les Californiens à se faire vacciner. En fait, il a déclaré qu'il abrogerait le masque californien et les mandats de vaccination. Enfin, il estime que la police est nécessaire pour lutter contre la criminalité dans les quartiers dangereux, y compris dans le centre-sud de Los Angeles, d'où il est originaire. Si vous pensez que cela ressemble à des opinions politiques conservatrices standards, vous êtes peut-être un suprémaciste blanc. De toute évidence, la seule façon de sauver la Californie de la suprématie blanche est de maintenir cet homme au pouvoir. Ce n'est pas comme si les Californiens avaient d'autres options pour le remplacer que Larry Elder et plus de 40 autres candidats, dont beaucoup de démocrates. Certains feront remarquer que ce n'est pas seulement QAnon qui a soutenu le rappel de Gavin Newsom. Beaucoup de démocrates et d'indépendants ont également signé la pétition pour le révoquer. Et ils souligneront des choses comme le fait que Newsom a mal géré la réponse de Covid. Par exemple, comment les «politiques draconiennes de fermeture de Newsom » ont inutilement détruit des milliers de petites entreprises et privé nos enfants d'apprentissage. Alors que Newsom et d'autres responsables de la santé en Californie violaient leurs propres restrictions Covid en mangeant au restaurant French Laundry. Et oui, sous Newsom, plus de gens ont quitté la Californie. Les entreprises aussi. Et beaucoup de problèmes sociaux ont augmenté. Comme les homicides. Le prix des logements. Les sans-abri. Et la toxicomanie. Il y a aussi de la frustration sur la façon dont Newsom s'attaque au chômage. Le département du développement de l'emploi, l'agence pour l'emploi de Californie, a laissé tomber la Californie avec des arriérés massifs. Des retards de paiement, des suspensions surprises, et des lignes téléphoniques encombrées. Ils ont peut-être aussi accidentellement donné 31 milliards de dollars de l'argent des contribuables à des escrocs. Alors oui, Newsom n'est pas parfait. Mais en raison de la façon dont les élections de rappel sont organisées en Californie, il y a une possibilité certaine que le suprémaciste blanc connu, plus à droite que Trump, Larry Elder devienne le prochain gouverneur de Californie. Je vous explique après la pause. Bon retour. Les élections de rappel en Californie sont un peu bancales. Au lieu d'élections primaires pour chaque parti, puis d'une élection générale entre les gagnants, une élection de rappel est fusionnée en une seule mêlée générale. C'est ainsi qu'Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur en 2003 lors de l'élection de rappel de Gray Davis. Plusieurs tentatives avaient déjà été faites pour rappeler Newsom. Mais pour qu'une révocation ait lieu, il faut que 1,5 million de Californiens signent une pétition de révocation. En mars dernier, une de ces pétitions a obtenu plus de 2 millions de signatures. De toute évidence, il y a beaucoup de suprémacistes blancs en Californie. La semaine prochaine, le 14 septembre, les Californiens voteront sur la révocation de Newsom. Le scrutin de destitution comporte deux questions. La première demande si le gouverneur doit être destitué. Si plus de 50% des électeurs disent non à la révocation, M. Newsom restera en fonction jusqu'à la fin de son mandat, le 2 janvier 2023. Mais si plus de 50% des électeurs disent oui, alors Newsom doit se retirer. La deuxième question demande aux électeurs par qui ils veulent remplacer Newsom. Elle propose une liste de candidats si la révocation aboutit. Le candidat qui remporterait le plus de voix remplacerait Newsom. Il y a une sacrée liste de candidats qui se présentent pour remplacer Newsom dans le cadre de la procédure de révocation en Californie. 46, pour être exact. Le premier de la liste est Larry Elder. Selon une moyenne de sondage réalisée par FiveThirtyEight, Elder ne dispose que d'environ 25% des électeurs probables. Mais cela pourrait être tout ce dont il a besoin. Il devance le candidat le plus proche, le YouTuber Kevin Paffras, avec environ 10%. Ancien maire de San Diego, Kevin Falconer, avec 4%. Cependant, selon les sondages, une majorité des électeurs probables disent qu'ils voteront contre le retrait de Newsom. Et si les 4 à 5 dernières années de politique américaine nous ont appris quelque chose, c'est que les sondages sont toujours fiables. Mais même si les sondages sont corrects, la course pourrait encore se resserrer. Des millions de Californiens, en particulier les travailleurs indépendants, perdront leurs allocations de chômage d'ici le 4 septembre. Ils auront du mal à se connecter au programme de l'État. Ce n'est pas une coïncidence si le récent chèque de relance de Newsom est arrivé juste avant l'élection de rappel. Et qui peut être en colère contre le gars qui vous donne de l'argent gratuit ? La réponse est, tous les gens que Newsom a laissé de côté, y compris de nombreux retraités, vétérans et handicapés californiens, vont-ils voter pour le rappeler ? Mais Newsom a une arme secrète, le soutien du président Biden. J'ai entendu dire que Biden est particulièrement populaire en ce moment. Bien sûr, quoi qu'il arrive, c'est une élection controversée. Et les médias disent que la meilleure façon d'assurer la démocratie et la confiance des électeurs, c'est avec des audits rigoureux. Et quiconque s'oppose aux audits, ou dit que cette élection est sûre, est probablement un suprémaciste blanc. Alors qu'en pensez-vous ? Gavin Newsom sera-t-il rappelé ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com slash America Uncovered et contribuez à hauteur d'un dollar ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501